bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour le crash test des tapis graines créatives je les ai achetés à mon cultura à 5 euros 99 je vais utiliser le tapis de texture japonisant à l'intérieur il y a trois tutoriels je vais faire pour la base un dégradé de bleu du plus clair au plus foncé je viens l'étaler avec mon rouleau puis replier et former le dégradé de cette manière au cran numéro 5 de ma pasta machine je coupe l'excédent je vais ensuite utiliser de la poudre or de chez résine pro que je viens étaler sur toute ma plaque de texture avec un pinceau fluffy j'essuie l'excédent avec un chiffon microfibre je positionne le tapis comme ceci puis je viens rouler avec mon rouleau et je retire délicatement voilà pour le motif donc si c'est vraiment bien imprimé je viens ensuite décorer tout autour donc je viens faire une branche de cerisier je fais un boudin de pâte chocolat que je viens griffer avec un outil griffe comme ceci je positionne avec un peu de fimo liquide je vais je viens faire plein de petits boudins pour faire les branchages et je viens faire plein de petites fleurs de cerisier je fais un boudin puis je fais une croix au milieu avec mon cutter que je viens creuser avec mon petit doting tool comme ceci je viens ajouter du rose flashy au milieu de la fleur je coupe l'excédent je positionne la fleur puis là j'ai utilisé au final des micro billes dorées j'en ai mis trois à chaque fleur comme ceci puis j'ai décidé de faire une petite chibi de l'autre côté donc je forme le buste avec de la pâte or puis pour l'autre partie de la tenue j'ai pris du rouge rubis je viens l'étaler au cran numéro 3 et la plier en accordéon comme ceci je coupe l'excédent puis je positionne la deuxième partie au niveau du buste je viens faire ensuite la ceinture je viens la cercler avec des petits boudins dehors je coupe en deux je positionne la ceinture donc une au niveau de la taille et l'autre bout comme ceci sur le milieu de la robe j'étale ensuite finement deux rectangles de pâte pour faire les manches je mets de la pâte or au bout puis je viens faire les bras dans de la pâte charcler je fais des boudins que j'affine au bout je viens enrouler dans la manche je coupe en biais et je positionne j'ajoute également le cou puis je viens terminer la tenue en ajoutant deux rectangles de pâte rouge de chaque côté comme ceci pour le visage je mets le tuto dans le petit i et je la passe en pré-cuisson dix minutes à 110 degrés donc une fois qu'elle est pré-cuite et refroidie je passe aux cheveux je positionne un boudin aplati de pâte noire en haut de la tête puis j'en place des plus fins au niveau de la nuque pour faire son chignon je viens ajouter également des petites mèches qui retombent au niveau de la nuque je commence à texturer les cheveux en faisant des lignes avec mon aiguille j'ajoute le chignon puis une grosse mèche sur le devant puis une de l'autre côté et je continue ainsi de suite voilà pour les cheveux ensuite je fais un boudin de pâte blanche que je coupe en cinq pour faire une grosse fleur je mets les pétales en forme de pointe je viens colorer la base en rose je positionne les pétales je viens faire des petits creux au centre je mets un peu de fimo liquide et je mets des micro billes or j'ai ajouté également des petites fleurs de cerisier dans le chignon je peux ensuite la passer en cuisson 30 minutes à 110 degrés donc voilà le résultat final mon avis sur ces tapis de texture de chez graines créatives donc j'ai vraiment beaucoup aimé le motif il s'est parfaitement transféré à la pâte polymère avec la technique de la poudre j'ai vraiment pas eu de soucis avec ça je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis trois tutos à l'intérieur de chaque plaque de texture pour savoir comment on s'en sert n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma création et des nouveaux tapis de texture de chaînes graines créatives si vous les avez déjà testés et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo salut bisous 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 bisous